Au royaume de Norvège, l'hospitalisation de la princesse de Galles, Kate, est suivie avec d'autant plus d'intérêt et de curiosité que la princesse héritière Metmarit est elle-même en retrait de ses fonctions officielles en raison de sa grave maladie auto-immune. Publicité Cela inquiète sérieusement les Norvégiens car la monarchie scandinave est incarnée par un souverain vieillissant et malade, le roi Harald V, 86 ans, régulièrement hospitalisé pour des infections pulmonaires, se déplaçant difficilement avec une béquille, mais qui refuse, contrairement à sa cousine danoise Margret II, de céder son trône à son fils Akon Magnus. Il se dit, en effet, que le plus âgé des monarques européens ne peut abdiquer actuellement en raison de la convalescence de sa belle-fille. Depuis 2018, la princesse héritière Metmarit, âgée de 50 ans, souffre d'une maladie chronique, la fibrose pulmonaire, une maladie incurable qui entraîne des lésions sur les poumons et provoque des essoufflements. Il y a beaucoup de choses difficiles et douloureuses dans cette maladie, mais dans le même temps il y a quelque chose de beau, parce que l'on se retrouve soi-même, a-t-elle déclaré aux médias norvégiens peu après le diagnostic médical. C'est l'occasion de vivre un peu plus lentement et de découvrir quelle chose vous donne de l'énergie et lesquelles vous en retirent, disait-elle alors. Une princesse très populaire La maladie chronique oblige souvent la princesse héritière à annuler ses apparitions publiques, notamment la célébration annuelle de Noël au Palais Royal d'Oslo en décembre dernier. Elle n'est même pas apparue sur les photos de fin d'année avec son mari et leurs deux enfants, la future héritière, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sphère Magnus. La princesse héritière est l'un des membres les plus populaires de la famille royale, très active dans les domaines sociaux et culturels, une femme libre aussi qui a su s'intégrer parfaitement à la monarchie sans renier sa vie d'avant, et l'enfant qu'elle a eu avant son mariage, Marius, 27 ans, participe à toutes les fêtes de famille sans que cela ne pose de problème. La princesse héritière, qui poursuivait jusqu'alors une activité officielle réduite et absente de la scène publique, a toujours été ouverte sur sa santé et sur les effets que cela pourrait avoir à l'avenir, lorsque son mari accédera au trône et qu'elle deviendra reine consort. Sa franchise est rare parmi les membres de la famille royale. La maladie de la princesse héritière, décrit par la maison royale norvégienne comme une variante inhabituelle de la fibrose pulmonaire, réduit parfois sa capacité à travailler. Heureusement, son état est relativement stable depuis cinq ans, mais elle doit gérer la situation au quotidien, explique Caroline Wagel, journaliste pour le magazine norvégien Seu au corps. Vagel, la princesse avait accordé un entretien à la télévision publique norvégienne, NRK, pour son cinquantième anniversaire et elle avait reconnu que son état de santé était un défi parfois peu compris car sa maladie ne pouvait être décelée vue de l'extérieur. Pour ceux qui vivent avec quelque chose comme ça, qui n'est pas visible, comme dans mon cas, ça peut être dur. Parce que quand les gens ne le voient pas, c'est plus difficile à comprendre. J'ai appris à respecter ceux qui sont dans cette situation et à voir le côté positif, à découvrir ce que je peux faire dans le cadre de mes limites. Les symptômes de sa maladie incluent de la fatigue et des douleurs musculaires et articulaires. C'est pourquoi la princesse norvégienne raccourcit ou annule certaines de ses apparitions publiques. Je ne peux pas simplement penser que les choses vont s'arranger. Cela dépend de ce que je ressens, a-t-elle déclaré dans l'interview télévisée. Son travail personnel de princesse découle en partie de ses expériences passées. Elle s'est concentrée sur la santé mentale, la jeunesse et les livres et a contribué à créer un réseau international de soutien pour les filles et les femmes en grande difficulté. L'initiative s'appelle Maverick Collective, qu'elle co-préside avec Melinda Gates, philanthrope américaine et ancienne épouse du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates. Pour l'heure, en son absence, la reine Sonia de Norvège, 86 ans, doit continuer à mener une vie officielle active sans songer à prendre sa retraite. D'autant que la belle-sœur de Met Marit, la princesse Martha Louise, a été exclue de la vie publique en raison de son prochain mariage avec le chaman Durek Verrett, et que la future reine, la princesse Ingrid Alexandra poursuit sa formation militaire et universitaire. La princesse héritière Met Marit reconnaît avoir, le plus grand respect pour les souverains et le travail qu'ils accomplissent pour notre pays, ainsi que pour l'espace qu'ils s'accordent mutuellement dans leurs rôles respectifs. Ajoutant en riant, j'aurais certainement aimé posséder les compétences organisationnelles de ma belle-mère, mais je n'y suis pas parvenue depuis 22 ans. Je suppose que vous pouvez espérer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501